... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, à la une, poursuite de la présentation des nouveaux membres du gouvernement, ce soir, nous vous proposons les portraits des ministres de la Sécurité, des hydrocarbures et celui du budget. C'est un progrès dans le paysage numérique guinéen, bientôt la construction d'une unité d'assemblage des tablettes didactiques. Le projet est en phase de prospection, une mission s'est rendue sur le site à Mamou. A la une également, lutte contre les violences basées sur le genre. Les femmes s'organisent pour mieux harmoniser leurs combats. Elles sont à l'école du monitoring des violences des droits de l'homme en Guinée. Voilà, c'était là le titre. Encore une fois, bienvenue à tous. Avant de le développer, voici le contenu de ce décret. Décret numéro D 2018 074 PRG SGG portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er, Elraj Ali Jamal Bangoura est nommé secrétaire général aux affaires religieuses. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry 28 mai 2018, professeur Alpha Kondi. Direction le palais de la Colombe, où le tout nouveau premier ministre a reçu la Fédération nationale des investisseurs de Guinée. Ce groupe d'hommes d'affaires est venu apporter son soutien au gouvernement Kassoury. Il s'engage à l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. De son côté, Dr Ibrahim Kassoury Fofana a exhorté ses hommes au travail. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. La nomination de Dr Ibrahim Kassoury Fofana au poste du premier ministre chef du gouvernement par le chef de l'État, professeur Alpha Kondi, a suscité beaucoup d'espoir chez les Guinéens. Le domicile du nouveau locataire de la primature ne désemplit pas. Ici, la Fénig, entendez, Fédération nationale des investisseurs de Guinée, est venue réaffirmer toute sa volonté d'accompagner le premier ministre Kassoury dans l'atteinte de ses objectifs. Vous connaissant par vos qualités de patriote visionnaire, en plus de vos capacités intellectuelles, professionnelles et de votre exceptionnelle expérience d'homme d'État, vous comprendrez aisément l'extraordinaire enthousiasme et l'euphorie particulière que votre nomination a suscité dans novembre. A ce titre, Excellence, la Fénig, dans toutes ses composantes, tient à vous assurer de toute sa disponibilité, à vous accompagner dans le cadre de l'exécution du programme d'activité de son Excellence Professeur Alpha Kondi, président de la République, chef de l'État. Ce témoignant de la Fédération nationale des investisseurs de Guinée vient allonger la liste de plusieurs mouvements associatifs, déjà affiché leur engagement à soutenir le premier ministre Dr Fofara pour la poursuite de sa noble et exaltante mission. Le nouveau premier ministre se réjouit de cette marque de confiance et invite les Guinéens au travail, gage de tout développement. Et je voudrais vous dire au nom du professeur Alpha Kondi que la Fénig sera un pas pénètre à la gestion du pays pendant toute ma télégorie. La directive que j'ai reçue du professeur Alpha Kondi est d'accélérer le développement de ce pays, de renforcer la sécurité de ce pays, de consolider l'ordre public. Je souligne ces mots. Consolidation de l'ordre public. Nous devons construire un état de droit dans un pays dans la paix, malgré les problèmes politiques. Mon gouvernement sera sans merci par rapport à tous les fauteurs de l'ordre public. C'est la raison pour laquelle nous serons ouverts au dialogue avec tous les partis politiques, avec toutes les organisations syndicales, avec toutes les organisations socio-professionnelles. Nous serons ouverts au dialogue et à l'écoute des uns et des autres. Cette écoute et cette ouverture ne signifient cependant pas une faiblesse. L'état de droit sera respecté. La constitution sera respectée. Le respect dû aux institutions, notamment à la première institution républicaine, qu'est le président de la République, sera respecté. Je peux nous donner cette assurance et je souhaite compter sur votre collaboration. La Fénigre regroupe en son sein un ensemble important d'opérateurs économiques. Plus de 45 organisations socio-professionnelles, dont entre autres, commerce général, alimentation, friperie, artisanat, les firailles, BTP, mines, pièces détachées, environnement, agriculture, pêche et industrie. Vous l'avez compris, la rencontre s'est tenue plus tôt au domicile du premier ministre Ibrahim Kassouri Fofana. Justement, en parlant de ce gouvernement, il est composé de 33 ministres, parmi lesquels des nouveaux membres. C'est le cas du ministre du Budget, Ismail Navé, le nouveau premier à ce poste, a passé 14 ans de service à la Banque centrale. Il a désormais pour mission d'impulser une nouvelle dynamique dans la mobilisation des recettes. C'est un portrait signé Mamadi Gassama. Ismail Doubati est ancien directeur d'échange à la Banque centrale de la République de Guinée. Il est diplômé en banque et finances de l'Institut technique de Paris. L'homme s'est illustré à l'international en travaillant sur les questions d'intégration économique et monétaire à l'Asgence monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Sa nomination au ministère du Budget le motive beaucoup. C'est une réaction de satisfaction, de réconfort moral, surtout de reconnaissance à l'endroit du président de la République, le professeur Alpha Kondé et son premier ministre, Dr Kasser Fofana, qui ont bien voulu, parmi tant d'autres de Guinée et Guinée, me choisir à ce poste stratégique pour le développement du pays. J'en suis véritablement reconforté. Et je pense que mon attitude, mon action à la tête de ce département doit prouver que le professeur n'a pas fait d'erreur en me choisissant pour occuper ce poste. Les défis sont nombreux. Pour les reléver, Ismail Doubati compte trouver de nouveaux mécanismes dans la mobilisation des recettes et la qualification des dépenses publiques. Le budget, c'est l'expression, si vous voulez chiffrer, de la politique du développement du gouvernement. Et à ce titre, je vais mettre l'accent particulier sur la mobilisation des recettes, leur sécurisation, et nous allons faire en sorte, pour qualifier les dépenses, puisqu'il ne suffit pas de mobiliser les ressources, mais il faut qualifier les dépenses. Cela veut dire quoi ? Qu'on doit dépenser à bon escient. Sur le plan politique, Ismail Doubati est connu par son engagement au sein du RPG. Depuis ses années de lycée en 1991, il est fidèle aux idéaux du parti. En 2015, il forme le mouvement CRAC avec d'autres cadres pour appuyer la réélection du professeur Alpha Kondé. A 46 ans, Ismail Doubati prend un virage déterminant dans son engagement de participer au changement de la Guinée sous la houlette du professeur Alpha Kondé. Vous le savez déjà, dans la nouvelle nomenclature du gouvernement, figure désormais un ministère des hydrocarbures. À sa tête, Jakaria Koulibaly, c'est un homme du Serail. Il a longtemps évolué dans le secteur des hydrocarbures. Abdul Karim Kamara nous dresse le parcours de l'homme. Suivez. Depuis 2016, il est le directeur général de l'Office du pétrole en Guinée. À 42 ans, Jakaria Koulibaly dirige désormais le nouveau ministère des hydrocarbures. Formé à l'université Gamal Abdel Nasser, Jakaria Koulibaly a une maîtrise en économie-finance. Sa nomination le met face à de nouvelles responsabilités. Je ne suis pas le seul méritant en Guinée, il y en a plusieurs. Si le président de la République, le professeur Alpha Kondé, a porté le choix sur ma modeste personne, je ne peux que rendre hommage au bon Dieu et lui témoigner de ma reconnaissance, de ma loyauté, de ma fidélité, ainsi qu'au premier ministre, le docteur Ibram Akashori Ofana. La carrière de Jakaria Koulibaly commence en 1999. Il est contrôleur général d'abord à la Société guinéenne de l'électricité, actuelle EDG, puis à Total Guinée. En 2014, il est conseiller du ministre du Commerce, en charge du secteur pétrolier, avant de devenir directeur national des produits pétroliers en 2015. Dynamiser ce secteur sera le but de sa mission. Il faut simplement dynamiser la recherche. On ne fera plus d'expérience labo en Guinée. On l'a connu avec des partenaires qui sont venus faire des périodes décennales en Guinée sans donner du concret à la clé. Nous, on y verra avec nos collaborateurs pour que désormais la Guinée avance avec des partenaires qui veulent faire du chéri en Guinée. Mariée, Jakaria Koulibaly est père de trois enfants. Au travail, ses collègues le trouvent rigoureux et porté sur l'excellence. Toujours dans le même chapitre, Alfa Ibrahima Keira fait également son entrée dans ce nouveau gouvernement. Il dirige désormais les destinées du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Beaucoup de défis attendent l'homme dans ce département stratégique. Mais qui est-il ? Son portrait avec Alfa Isi Agaba, Hassan Ilal-Sila. Le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile est un habitué du gouvernement. Sous la Deuxième République, Alfa Ibrahima Keira a occupé quatre postes ministériels. Intègre et loyal, il occupe pour la première fois les fonctions du ministre de la Sécurité. C'est avec une foi ardente, un esprit sain et une volonté farouche que j'accepte cette confiance et je l'assumerai sans état d'âme dans le respect des règles républicaines pour que leur public soit une règle quotidienne de vie du peuple de Guinée. Administrateur civil, Alfa Ibrahima Keira est détenteur de six diplômes d'études supérieures dont celui des études spécialisées de troisième cycle en relations internationales. L'ancien candidat à la présidentielle de 2010 avant de rejoindre l'alliance RPG Arc-en-Ciel mesure l'ampleur de sa mission. Les Guinéens doivent être rassurés et collaborer étroitement avec les services de sécurité pour que nous puissions traquer les bandits et les criminels hors la loi dans leur dernier retranchement, les mettre hors d'état de nuire et leur faire une application stricte de la loi par les cours et tribunaux de la République. A 64 ans, ce natif de Mamou a le tempérament pour redorer l'image de la sécurité publique. Spécialiste en droit public et sciences administratives, Alfa Ibrahima Keira parle couramment anglais et français. Il est marié et père de quatre enfants. Autre sujet à présent, c'est une nouvelle avancée dans le domaine du numérique en Guinée. Le pays se prépare pour la construction d'une unité d'assemblage des tablettes didactiques. Pour joindre donc l'acte à la parole, l'État vient de mettre à disposition des promoteurs un terrain de trois hectares à Mamou pour la réalisation du dit projet. Abraham Christophe Conté, Aboubakar Junior Kamara apporte des précisions. Nous pensons que très rapidement, nous allons pouvoir installer l'unité d'assemblage de ces tablettes en Guinée, créer des emplois en Guinée, créer des revenus en Guinée et aussi faire un transfert de technologie en Guinée. C'est sous ce site de l'Institut supérieur de technologie de Mamou que sera dressé dans les prochaines semaines cette unité d'assemblage. Sur un terrain de trois hectares mis à la disposition par l'État guinéen, l'agent Venture Jatropha Evi Afritet se propose d'assurer le montage de 3000 tablettes par jour. Nous sommes ici avec notre partenaire industriel qui est EVI France pour voir sur le terrain l'installation, l'emplacement de l'unité d'assemblage, discuter techniquement avec les autorités de l'Institut et ensemble définir un calendrier réaliste qui peut nous amener à l'inauguration très rapide de cette usine. L'unité d'assemblage va employer plus d'une cinquantaine de jeunes guinéens, tous issus de cette institution d'enseignement supérieur public créée depuis 2005. C'est une formation absolument professionnelle en fait qui est basée fondamentalement sur les travaux pratiques. Chaque étudiant a l'avantage de pouvoir faire un thème de stage pratique avant de quitter nos locaux. Ce qui leur donne un peu la main avant d'aller voguer de la pop-zelle. Montée en collaboration avec EVI, une entreprise française spécialisée dans la technologie, l'unité de montage de Mamon va garantir la fourniture de tablettes, d'ordinateurs et de smartphones au marché guinéen et sous-régional. Nous avons donc découvert le campus de l'IST. Nous y avons découvert beaucoup de choses valorisables, beaucoup de bonnes surprises, aussi bien en termes évidemment de terrain et d'unité pour le site, mais également en termes de compétences, ce qui nous semble important dans l'électronique et dans les nouvelles technologies. Le campus se regorge a priori de très bonnes initiatives, ce qui me permet d'être optimiste quant à la suite. Cette unité d'assemblage est la seconde composante de l'initiative présidentielle « Un étudiant, une tablette ». Sans transition, nous allons évaluer le niveau d'avancement du projet « Un étudiant, une tablette ». De nos jours, l'humanité vit l'ère de la quatrième révolution, essentiellement numérique. Cette révolution se traduit dans l'enseignement guinéen, entre autres par l'introduction des tablettes s'inséries. Les étudiants continuent de s'en approprier dans les universités une solution digitale qui aide non seulement les étudiants, mais aussi les formateurs. Kerno Souman-Yalo nous fait un zoom sur ce produit. Suivi. Près d'un an après leur mise en vente dans les universités, les tablettes didactiques suscitent un grand intérêt auprès de la couche étudiantine, particulièrement conçue pour accompagner l'étudiant dans sa formation. Elles permettent d'avoir accès à plus de 350 000 ressources pédagogiques par le biais d'applications spécifiques. Par exemple, vous voyez cette application qu'on appelle MyBook. Ça peut leur permettre de suivre le même cours au même moment que les étudiants qui se trouvent à la Sorbonne. Ça, c'est très important. Et à part ça, nous avons le banc du savoir, comme le nom l'indique, ça peut leur permettre de savoir beaucoup de choses. Une révolution dans l'apprentissage qui permet aux étudiants d'entrer de plein pied dans le monde du numérique en ayant la possibilité d'étudier à tout instant avec un outil digital. Vous savez, les profs viennent, projectent les cours, ils nous donnent les diapos. Avec la tablette, j'ai pu connecter les diapos que les profs nous donnaient, mettent dans la tablette pour me permettre de réviser. Et aussi, il y a des cours à l'intérieur que j'ai pu exploiter. Il y a un logiciel qui m'a beaucoup impressionné qu'on appelle YouScript, où c'est connecté à plus de 6 000 livres numériques que moi j'utilise souvent pour mes cours, pour les informations, surtout encore des cours en ligne. 5 000 étudiants disposent aujourd'hui de tablettes inséries à travers le pays. À présent, l'opération de distribution va entrer dans une phase beaucoup plus active pour mettre en œuvre une volonté politique du chef de l'État, satisfaire une demande nationale de plus en plus importante et atteindre la barre de 11 000 tablettes distribuées selon les prévisions en cours. Du numérique à l'électronique, l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, quant à elle, est au cœur du développement électronique. Le laboratoire de l'institution s'exerce dans l'expérimentation des dispositifs électroniques pour la gestion rationnelle de l'électricité et de l'eau, des interrupteurs photovoltaïques ainsi que des panneaux lumineux. Francis Collier nous fait découvrir ce laboratoire. L'électronique pour révolutionner l'enseignement des sciences physiques. À partir d'un logiciel spécialisé appelé Labsoft, l'enseignement de la physique devient pratique à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La gestion de l'électricité et de l'eau à l'usage domestique est l'une des solutions obtenues avec ce logiciel de laboratoire. Avec mes assistants, nous avons dit qu'on va penser à un projet que nous allons appeler l'électronique au service du développement local. Alors nous avons dit, premièrement, au point de vue électricité, est-ce qu'on ne peut pas développer un module que lui-même peut contrôler la gestion de cette électricité ? Donc, soit faisant, quand il fait jour, dès que le voyant reçoit les rayons lumineux, pour lui, il fait jour, donc il coupe automatiquement la lumière. Et quand il fait nuit, dès que l'obscurité frappe les photos résistances ou bien les photos diodes, immédiatement, il ferme le circuit et le courant va passer. Grâce à cette technologie, les étudiants et les professeurs du département génie physique deviennent inspirés et créatifs. Nos encadreurs qui sont là, ils sont bien, ils nous apprennent beaucoup de choses sur l'Unitrain. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut se débrouiller. On n'a pas même l'ambition d'aller à l'extérieur parce que nous avons tout ce qu'ils possèdent. L'idée de mettre l'électronique au service du développement découle de la politique menée par le rectorat. L'une des missions essentielles de l'université, c'est le service à la communauté. Les services à la communauté, c'est les résultats des travaux de recherche qui peuvent servir à la communauté. Et pour cela, il faut disposer du laboratoire pour faire de ses recherches. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place tout récemment, précisément le 15 janvier 2018, un laboratoire d'électronique de simulation. À travers ce laboratoire électronique, le génie de l'université mère se réveille. Des panneaux lumineux, des horloges géantes, des interrupteurs photovoltaïques et l'alarme pour des interventions rapides sont désormais disponibles à Gamal. Troisième grand titre de ce journal, lutte contre les violences basées sous le jarre. Les femmes préconisent une chaîne de solidarité en vue de mieux harmoniser leur combat. Pour y parvenir, elles apprennent des techniques de monitoring des violences des droits de l'homme en Guinée. C'est une activité du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Au cours de ces dernières décennies, de nombreuses normes en matière de protection des droits de l'homme ont été adoptées tant à l'échelle nationale qu'internationale. Cependant, le constat démontre que ces normes ne sont pas mises en œuvre sur le terrain, ce qui constitue un problème pour les acteurs. Pour faciliter l'accès au contenu du cadre légal en matière de protection des droits de l'homme, ces activistes échangent sur la question. Nous sommes sur le terrain des droits de l'homme. On a besoin d'accompagnement, de formation pour améliorer le niveau que nous avons déjà. Parce que cette formation-là, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes activistes des droits de l'homme parce qu'elles sont au quotidien au contact des populations dont les droits sont violés. Mais vous le savez, le monde avance, même la donne avance, la façon de mener les enquêtes avance. On a besoin d'être formés, d'être outillés. En Guinée, malgré des avancées enregistrées en matière de droits de l'homme, selon le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, des efforts restent encore à fournir, surtout en ce qui concerne la situation des femmes défenseurs des droits de l'homme pour non seulement valoriser leur travail, mais aussi renforcer leur cadre de protection. Ce sont des femmes qui militent souvent dans le silence, soit individuellement, soit par le billet d'une ONG. C'est une occasion pour nous de connaître les difficultés que ces femmes traversent dans l'exercice de leur militantisme, comme cela se passe dans toute société. Cela peut aussi nous aider, notamment à voir avec les autres parties prenantes ce qu'on doit faire, notamment pour les femmes défenseurs des droits de l'homme. Cette rencontre du Kindia consiste à améliorer la solidarité féminine face aux violations des droits de l'homme. Au bout du compte, il sera mis en place un réseau de femmes défenseurs des droits de l'homme capables de faire le monitoring, de réaliser des enquêtes et de faire des reportings, surtout sur les violations basées sur le char. Travaux publics. Un regard sur le pont Kassoya, dans la commune urbaine de Koya, construit dans les années 60, ce vieux pont se trouve dans un état de dégradation très poussier. Si rien n'est fait, il risque de céder aux passants avec l'annonce des grandes pluies. C'est un reportage de Kernomarofba, rendu par Ansemantoumane Kamara. À la jonction entre Koya et Konakry, au sud-est de la capitale, ce pont construit en 1960 affiche cette année son plus grand signe de vieillesse. Cette dégradation poussée du pont de Kassoya intervient après de nombreuses tentatives de réparation des communautés rivérènes. Le pont a son état aujourd'hui. On a peur d'être isolés de Konakry, alors que Kassoya, ce district-là, est à 36 km de Konakry. On est isolés de Konakry. Parce qu'à 36 km, s'il faut faire la contournante, de 36, continue jusqu'à 42, redescendre vers Ben Troia, ça fait 6 km, 6 km de retour. Vraiment les 12 km là pour faire la traversée de 1 km ici, parce qu'ici le Goudron, ça fait 1 km. Il y a plus de 3 000 et quelques personnes qui passent sur le pont là, chaque jour. Alors moi je suis là il y a 5 ans, on a vu beaucoup de sociétés qui viennent et font des sondages, mais en vain. Rien n'est concrétisé. Long de 37 mètres, ce pont relie le district de Kassoya au quartier kilomètre en 6. Au fil des ans, l'ouvrage est devenu stratégique dans le trafic de ces nouvelles agglomérations populeuses. Nous sommes vraiment inquiets de l'avenir de Kassoya si le pont et la route ne sont pas quand même restaurés. En attendant sa reconstruction programmée par l'État, les 15 000 habitants de Kassoya ont mis en place une commission chargée d'assurer l'entretien régulier de l'ouvrage. Mais avec les premières pluies déjà tombées, ces efforts citoyens auront peu de chances de résister aux fortes précipitations de Kassoya et ses environs. Et puis ce soir, le tour d'horizon de la Guinée en bref commence par le projet agricole et se termine par les nouvelles sportives. C'est un résumé signé Aboubakar Gabi. La phase préparatoire pour la mise en oeuvre du projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne va bon train. Principale activité déjà menée, le ciblage des préfectures, la structuration des producteurs et la question foncière. Financée par la BAD pour une durée de 6 ans, ce télan de transformation sur place des produits locaux pour plus de compétitivité vise à améliorer l'employabilité des jeunes et identifier les filières porteuses. Selon les constats, à chaque période de ramadan en Guinée, le prix de certaines d'arrêt de primaire nécessité connaît une flambée subite. Pour arrêter cette pratique condamnée par l'islam, l'Union internationale des religieux pour l'humanitaire échange avec des administrateurs du marché et les commerçants. Le prophète Mohamed « L'habitite, si le mois de carême est venu, il va dire « Omar Boun Ghatab, c'est n'a pas qu'à s'ilique, il faut sortir dans le marché, tu demandes le prix du marché, tu contrôles. Nous, nous ne sommes pas contrôleurs, mais normalement, seulement, nous, on demande combien de... Quel est le prix dans le mois de carême ? » Au total, 12 équipes des anciens cantons de Sigiri ont pris part à cette première édition du tournoi de football doté du trophée feu et l'âge Namorukumba Magasuba, ancien doyen de la coordination mandingue de Sigiri à Conakry. Durant deux semaines de compétition, ces équipes ont rivalisé d'ardeur dans la sportivité. « Ce tournoi a été lancé et que les choses se sont déroulées normalement, sans aucun problème, jusqu'à cette finale, je ne peux que m'en réjouir, je ne peux qu'en être fier. » Mesdames et Messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur le contenu de ce décret. Décret numéro D, 2018-074, PRG-SGG, portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er, ilraje Ali Jamal Bangoura est nommé secrétaire général aux affaires religieuses. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 28 mai 2018. Professeur Alpha Konde. Voilà qui met fin à ce journal. A tous, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Passez une nuit douce. À demain.